Comment avoir une réponse à un message de prospection quand on est freelance en copywriting ? Qu'est-ce qu'il faut dire pour obtenir une réponse ? Est-ce qu'il faut promettre un résultat ? Est-ce qu'il faut montrer au prospect ce qu'on peut lui apporter ? Ou est-ce qu'il faut lui dire que ce qu'il fait, ça ne va pas du tout ? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer l'erreur que font la plupart des copywriters qui prospectent. L'approche qui me permet d'avoir des réponses comme « Ah, c'est sympa comme approche ! » ou alors « Ah, comment tu ne veux pas répondre à ce genre de message ? » Et enfin, le script exact de prospection que j'utilise depuis 2021 qui m'a permis de quitter mon emploi de charpentier et de vivre à 100% du freelancing. Avant ça, je voulais te donner un peu de contexte. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain Toito et je suis freelance en copywriting depuis 2021. Avant ça, j'étais charpentier pendant plus de 10 ans, donc rien à voir avec le marketing. J'ai dû acheter un ordinateur, j'ai dû me former à apprendre comment à servir de cet ordinateur, mais aussi à apprendre le copywriting. Je suis vraiment parti d'un niveau moins mis. Maintenant, je vais te partager tout ce que moi j'ai fait et je fais encore pour trouver des clients. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai un petit cadeau qui pourrait t'aider à trouver des clients beaucoup plus facilement. Mais alors ça, dis-moi, est-ce que cette situation te dit quelque chose ? Chaque matin, tu te réveilles et tu sais que tu dois prospecter parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas assez de clients pour vivre à 100% de ton activité. Que ce soit pour générer 2000, 3000, 4000, 5000, voire plus si c'est ton objectif. Le problème, c'est que personne ne répond à tes messages, peu importe ce que tu dis dedans. Pourtant, tu mets énormément d'énergie et ça te prend un temps. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas pourquoi ces personnes ne répondent pas à tes messages de prospection. La seule chose que tu sais, c'est que ça te saoule vraiment. Et ça, je le comprends. J'imagine que comme la plupart des copywriters, tu es extrêmement frustré parce que tu sais que tu pourrais aider plus de business à booster leur activité, mais ces personnes ne sont pas réceptives à ces messages. Tu ne t'es pas lancé en tant que freelance copywriter pour prospecter pendant des heures ou pire encore, pour ne pas recevoir de retour à tes messages de prospection. Tu t'es lancé en freelance pour travailler avec des clients sur le long terme, les aider à avoir des résultats incroyables et te sentir libre. Est-ce que c'est ton cas ? J'imagine que oui, parce que c'était mon cas quand je me suis lancé aussi. Du coup, comment on fait pour avoir un retour à ces messages de prospection ? Personnellement, j'ai testé des dizaines et des dizaines de messages différents depuis que je me suis lancé en freelance en 2021. La plupart n'ont rien donné, sauf un que je vais te partager aujourd'hui. Tu te demandes peut-être pourquoi je vais te le partager gratuitement. Parce que mon objectif, c'est de te partager tellement de valeur gratuitement que tu partages cette chaîne à d'autres copywriters, que tu la suives et que tu obtiennes des résultats incroyables juste avec la valeur que je t'apporte gratuitement. Et qu'à un moment donné, tu te dis, c'est hyper intéressant, ce qu'il m'a partagé sur sa chaîne YouTube, j'ai eu des résultats, maintenant j'ai envie d'aller encore plus vite. Donc, je prends un rendez-vous avec lui pour voir s'il peut m'aider à aller encore plus vite et potentiellement que tu rejoignes mon programme d'accompagnement clientologique. Je ne vais pas te mentir, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, en faire un canal d'acquisition client. Et aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité d'aller encore plus vite dans ton business si tu souhaites apprendre à trouver des clients de manière prédictive. Si ça t'intéresse, je te laisse booker un rendez-vous stratégique de 30 minutes complètement gratuit avec moi. Et le lien pour s'inscrire est dans la description de cette vidéo. Maintenant, voici le script de prospection que j'utilise et qui me permet d'avoir des réponses à mes messages de prospection. Donc, voici le script que j'utilise pour avoir des réponses à mes messages de prospection. Donc, si tu fais du call d'email, je t'ai mis un objet d'email ici. Si tu fais de la prospection sur LinkedIn, forcément, il n'y a pas besoin d'objet d'email. Bref, en tous les cas, voilà. Est-ce que ça vous intéresserait, prénom ou avec le nom de la personne, le nom de famille de la personne ? Ça marche très, très bien. Est-ce que ça vous intéresserait ? Ça pique la curiosité des gens. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui m'intéresserait ? Bonjour X, je suis X. Donc, voilà, bonjour, monsieur le prospect. Je m'appelle Steve et je viens de tomber sur votre site internet depuis votre profil LinkedIn, par exemple. Je vois que vous avez créé, donc là, je vous donne du contexte. Vous avez créé ça, 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 ça. Je trouve ça vraiment génial. Là, on est là pour lui apporter un peu de valeur, lui dire que ce qu'il a fait, c'est cool et qu'il se sente un peu bien. Je vous parle en connaissance de cause, car je suis à la croisée entre le marketing digital, la vente et le BTP. Entre parenthèses, suite à mon passé dans le secteur. Personnellement, j'étais dans le BTP pendant 10 ans et je me suis spécialisé quand je me suis lancé en tant que freelance copywriter. Dans le BTP, j'étais freelance copywriter BTP. Et donc, si toi, aujourd'hui, tu as fait, je ne sais pas, tu as bossé dans l'automobile, tu peux marquer ici automobile. Si tu as bossé dans, je ne sais pas, l'IMO, tu peux mettre l'IMO. L'idée, c'est que la personne se dise, ok, je comprends que cette personne a de la crédibilité dans le secteur. Du coup, on a des choses en commun. Marketing digital, vente parce que tu fais du copywriting et BTP ou je te dis une bêtise dans la décoration ou dans la biologie ou dans la santé, peu importe. Je suis hyper curieux d'en savoir un peu plus sur comment vous avez réussi à créer un tel projet mais aussi vos enjeux du moment. Est-ce que vous serez dispo 10 minutes, on dit juste 10 minutes, cette semaine en fin de journée pour échanger par téléphone ? L'idée, c'est de dire que je vais te poser des questions sur ton business, ça m'intéresse peut-être que moi j'ai des idées pour toi, pour ton business. Il y a un truc en fait, il y a vraiment un truc. Et que le mec se dise, putain, ce n'est pas un vieux message pourri que je reçois. Ce mec, il me connaît, il connaît mes enjeux, il connaît ce que je fais. Je vais peut-être prendre 10 minutes avec lui parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et ensuite, on dit juste 10 minutes. On ne dit pas que ça va être 2 heures et en fin de journée pour montrer que je ne vais pas te prendre du temps sur ta journée. Moi, c'était vraiment ce message que j'ai envoyé tout le temps. Il marche extrêmement bien. Est-ce que vous serez dispo 10 minutes cette semaine, en fin de semaine, en fin de journée, pardon, pour échanger par t'appel ? Bien à vous, ton prénom. PS, moi je disais toujours, j'amène les petits lieux et le café. Alors, je ne dis pas que c'est la blague de l'année. À moins de là, je dis juste que ça apporte un petit sourire à la limite aux gens. Ils se disent, c'est drôle. Ou alors, je ne sais pas, si tu bosses, dans ton industrie, qu'est-ce qui se fait ? Moi, je sais que dans l'industrie du BTP, on amenait le matin les petits lieux et le café sur le chantier. Si dans ton industrie, tu amènes des croissants, je ne sais rien, ou si tu amènes quelque chose, essaye de faire un parallèle avec ça. Que le mec dise, putain, c'est intéressant. Il sait le combat. Moi, j'ai envoyé aussi en PS derrière, c'était optionnel, mais en PSS. Je me suis listé quelques points d'optimisation qui pourraient sûrement vous aider à faire X, Y, Z et je vous en parlerai bien évidemment. Donc là, je me suis listé quelques idées d'optimisation qui pourraient sûrement vous aider à faire plus de ventes, à avoir une meilleure visibilité, à percer sur LinkedIn, à générer 20% de plus de leads dans votre homepage ou vous aider à faire trois fois plus de ventes. Enfin, il ne faut peut-être pas non plus abuser, mais vous aider à faire X, Y, Z sur votre page de vente. Je vous en parlerai aussi bien évidemment. Donc là, on tise un peu sa curiosité. On touche un peu à une corde sensible. Le mec ne répond pas, on attend deux jours. Si pas de réponse... Enfin, pardon. Le mec ne répond pas, on attend, si on n'a pas de réponse, 3-4 jours. En général, les gens, ça attise leur curiosité. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les poules, loin de là, mais ça attise leur curiosité. Ensuite, deuxième message. Si c'est un email, donc re, deux points, est-ce que ça vous intéresserait ? Donc là, le même objet d'email, sauf qu'on met un petit re devant. Ça marche très bien. Bonjour, Y, je viens une nouvelle fois de consulter votre site internet, votre tunnel de vente, peu importe votre page de vente, ce que tu vois de séquence email. En plus d'avoir vu que, voilà, chose qui a fait le prospect, comme ça, on lui redonne le contexte. Je ne sais pas, en plus d'avoir vu que vous avez créé une formation qui a été suivie par 5 000 personnes ou en plus d'avoir vu que vous avez, je ne sais pas, été, vous êtes passé sur BFM Business, je ne sais rien, un truc comme ça. J'ai vu aussi que, autre chose qui a fait la cible, j'ai vu aussi que vous avez été, vous aviez, je ne sais pas, mis à jour votre programme ou que vous avez, je ne sais pas, ouvert une nouvelle entité, je ne sais pas, dans une autre ville. Bref, peu importe. Je trouve ça vraiment cool et j'imagine que vos clients aussi. Donc là, on montre vraiment une sorte de, waouh, c'est cool, vraiment c'est cool. En parcourant votre site ou votre site ou votre site ou votre LinkedIn ou votre page de vente, ce que tu veux, peu importe par rapport à ce que tu peux optimiser, je me suis noté quelques autres idées d'optimisation pour vous aider à faire X, Y, Z encore plus vite, rapidement, facilement, machin. Là, on montre vraiment des bénéfices et qu'on a déjà réfléchi à son business. Donc là, on ne passe pas en tant que freelance exécutant, on est en freelance consultant, on réfléchit. Donc là, il y a encore plus de valeur. « Seriez-vous d'accord pour échanger cette semaine pour que je vous montre ça rapidement ? 10 minutes seront nécessaires ? » Et là, on donne, enfin moi, j'aimais bien donner mes dispo pour montrer que je ne suis pas tout le temps disponible. Parce que si je suis tout le temps disponible, ça veut dire que je n'ai pas de client. Si je n'ai pas de client, ça veut dire que finalement, ça renvoie un peu l'idée que je ne suis pas très, très bon, je ne suis pas très demandé et donc c'est hyper néfaste. Donc c'est pour ça que moi, je donnais toujours deux dates. Je suis dispo à cette date-là ou cette date-là. Mais je peux essayer de m'arranger si vous n'êtes pas dispo à cette date. En gros, lui montrer que je peux faire un effort pour lui, mais je ne suis pas sûr d'être disponible. Et donc ça, ça marche extrêmement bien parce que le mec se dit « Ok, il n'est pas disponible n'importe quand. En plus, il connaît mon secteur, il a des idées d'optimisation pour mon business. » En fait, là, je lui fais une offre qui est gratuite, qui est un peu un no-brainer parce que je vais t'apporter de la valeur pendant 10 minutes et ça va te permettre de faire x, y, z. Donc, prends-le ces appels. Et c'est ça l'objectif, faire booker des appels. « Bien à vous, ton prénom. » S'il n'y a pas de réponse, encore une fois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de réponse, attendre 3-4 jours et relancer. Objet d'email, petite question en lettres, pas en lettres capitales, en lettres comme ça parce qu'encore une fois, ça fait beaucoup plus humain. Petite question, prénom. « Bonjour, je viens une nouvelle fois de consulter machin, machin. En parcourant, voilà. Je me suis noté, calculé. » Donc là, on refait quasiment le même email. Est-ce que ce sujet, est-ce un sujet prioritaire pour vous en ce moment ? Donc là, on attend un oui ou un non, en fait. C'est vraiment une question qui est fermée. On la met la plus bas possible dans l'email. Est-ce que c'est un sujet prioritaire ? Ben, si je te dis faire plus de ventes, augmenter ton chiffre d'affaires, si ce n'est pas un sujet prioritaire, il y a un problème. Donc là, on va toucher un petit peu un dark pattern pour que la personne se dise « Ben ouais, c'est un sujet prioritaire. » Donc, au pire, la personne dit « Oui, on prend un rendez-vous avec elle. » Au pire, elle dit « Non, ok, pas de problème. » Je comprends et tout. Quand est-ce que vous pensez que ça va être un sujet prioritaire ? D'ici trois mois peut-être ? Et là, l'idée, c'est de les relancer dans trois mois. Dans tous les cas, de poser une question le plus bas possible dans l'email avec une question fermée « Est-ce que c'est un sujet prioritaire pour vous en ce moment ? » Ensuite, message 4, si toujours pas de réponse, trois, quatre jours après, relancer. « Êtes-vous, entre parenthèses, toujours intéressé prénom ? » Là, la personne… Enfin, moi, j'ai des taux vraiment d'ouverture sur ces emails-là impressionnants, que ce soit en call d'email ou même en email marketing, en général, quand je fais d'emailing pour mes clients, parce que la personne se dit quand ça arrive sur ta boîte mail, tu dis « Mais en quoi j'ai été déjà intéressé dans quelque chose ? Mais pourquoi toujours, en fait ? Pourquoi toujours ? » Et ça, ça m'a extrêmement bien. Ça attise, encore une fois, la curiosité de la personne. Elle se dit « Dans quoi je me suis un petit peu embarqué plus tôt et je ne m'en souviens pas, en fait ? » Donc là, ça donne envie aux gens de cliquer. « Bonjour, X, j'ai vu une nouvelle fois de consulter. » Donc là, c'est quasiment la même chose. « J'ai remarqué que vous… » Voilà, ce que fut la cible. « J'ai remarqué que vous perdiez énormément de conversions sur votre site internet. J'ai remarqué que… » Je ne sais pas, un truc que fuit la cible, en fait, par rapport à ta cible et que vous pourriez… Là, ce que veut la cible. Donc, j'ai remarqué « Vous, mais ce que veut la cible. » C'est-à-dire, j'ai remarqué que vous pourriez augmenter vos taux de rendez-vous, vos taux de prise de rendez-vous de 10% ou j'ai remarqué que voilà, assez facilement. Pas facilement parce que ça fait un peu vendeur de rêve. Donc, assez facilement, ça apporte un petit peu de nuance et ça temporise un peu. « Souhaitez-vous que je vous montre comment via un petit audit de vidéo gratuit de 5-10 minutes ? » Donc là, la personne ne peut pas prendre du temps au téléphone. « Ok, pas de problème. » Maintenant, je te propose une autre solution. Je te fais une nouvelle offre, gratuite toujours, mais je te fais une nouvelle offre qui est différente. Je ne te propose pas un appel parce que tu n'as pas le temps. Je peux te proposer de faire une petite vidéo où je vais t'apporter énormément de valeur et tu vas pouvoir la regarder quand tu as le temps, que ce soit pendant ta pause d'aile, que ce soit le matin, que ce soit le soir en rentrant chez toi. Mais en tous les cas, je t'apporte de la valeur avec une petite vidéo gratuite et je te demande si tu la veux. Je ne la tourne pas tout de suite. Je te demande est-ce que tu aimerais que je te montre comment ça va se passer ? Qu'est-ce que tu fais de mal ? Qu'est-ce que tu pourrais faire de bien ? Viens une petite vidéo gratuite de 5-10 minutes. Encore une fois, on n'est pas là pour te dire que ça va durer 2 heures. On montre que c'est rapide mais c'est extrêmement... Il y a énormément de valeur. Bien à vous, prénom, ton prénom. Ensuite, encore un objet d'image qui marche extrêmement bien. Avez-vous totalement abandonné l'idée ? Prénom, c'est-à-dire que personne ne veut abandonner l'idée de faire plus de ventes. Personne ne veut abandonner l'idée d'avoir plus de résultats. Personne ne veut abandonner l'idée de faire plus de visibilité. Ça, ça marche extrêmement bien. Encore une fois, autant en call d'email qu'en email marketing. Dans les emails de panier abandonné ou dans les emails comme ça, ça marche extrêmement bien. Bonjour, X, avez-vous totalement abandonné l'idée de faire plus que la cible ? De faire plus de ventes sur votre page de vente ? D'augmenter vos machins ? D'augmenter la taille de vos... J'en sais rien. Un truc plus précis par contre. Il ne faut pas dire un truc très précis. Souhaitez-vous que je vous montre comment je pourrais vous aider à ce que je suis la cible. Donc, à arrêter de perdre, je ne sais pas, du business sur votre page de vente ou arrêter de faire des emails qui ne convertissent pas. Et ainsi, ce que veut la cible. Et ainsi, augmenter votre nombre de rendez-vous qualifiés, augmenter le nombre de personnes qui achètent votre produit X, Y, Z, votre produit révolutionnaire, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est ça. Ce que je suis la cible, mais aussi ce qu'elle veut. Bien à vous. Au bout de 5 messages, s'il n'y a pas une réponse, ça peut arriver, on est d'accord, mais c'est quand même assez, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Parce que, encore une fois, moi j'ai vraiment travaillé ce script depuis 3 ans et demi, ça marche très bien. Forcément, on n'a pas un taux de réponse de 100%, ça serait trop facile et c'est impossible et je ne peux pas vous promettre ça parce que je ne suis pas un bon genre de rêve. C'est juste que moi, ce script-là, il marche extrêmement bien pour avoir des réponses à ces messages de prospection parce que les gens ont envie de répondre en fait. On leur donne, on mixe entre curiosité et bénéfice que ça peut apporter. Donc, ça marche très bien. et on apporte de la valeur. On n'est pas là en mode « Avez-vous vu mon dernier message, Jean-Paul ? » Non, ça, ça fait chier tout le monde. Donc, voilà. 5 messages qui permettent de trouver des clients plus facilement. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu aimerais trouver tes 3 prochains clients en moins de 30 jours sans envoyer des dizaines et des dizaines de calls d'email ni créer du contenu tout le jour ? Si c'est le cas, je te laisse regarder cette vidéo juste ici.